Comment je pourrais dire « sacrifice ». Quand j'entends mes concurrents, leurs conditions de travail, ils peuvent voyager, ils peuvent… ils ont toutes leurs Blackberry, les vacances, le régime de vacances. Ils ont le goût de faire un reportage, ils partent. Je me dis « wow, avoir de l'argent, tu veux ce que ça donne, juste l'équipe Internet, c'est tellement d'autres moyens. » Ici, le sacrifice, c'est que chaque scène est comptée. Et ça, le devoir naît dans ces conditions-là. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça, les journées ont des bons salaires, ce n'est pas des salaires de misère, mais leurs conditions. Jean Dion dit toujours qu'il est le journaliste qui a couvert depuis le plus longtemps les Olympiques. Ça fait des siècles qu'il en fait, mais il n'a jamais mis les pieds aux Olympiques. Ça a toujours été par la télévision. C'est un exemple. Les journalistes, ils acceptent ça parce qu'en revanche, l'indépendance, ça crée un formidable sentiment d'appartenance. Tu y crois à ton entreprise, tu veux que ça marche, tu crois que tu as ton importance dans le paysage journalistique, même si tu es petit. Puis tu vas le faire, l'effort de plus, parce qu'il faut que l'article sorte, même si ton patron vient d'exagérer parce que la cinquième journée de suite te demande de travailler 12 heures. Ça fait en sorte que tu es très enthousiaste, très plongé là-dedans. Puis il y a 12 journées où tu dis « tabarnouche que je suis allée de prendre une somme ». Comment ça se fait que bon… Tu sais, j'ai un collègue que je viens d'envoyer aux États-Unis pour prendre la route. Et bon, j'ai accepté en lui disant bien que je comptais beaucoup qu'il allait se nourrir de fast-food. Ça coûte tellement pas cher. Puis s'il y avait une matante en quelque part sur sa route où il pouvait arrêter coucher pour m'épargner une nuit d'hôtel, ça serait tellement mieux. Bon, les gens, de toute façon, je ne sais même pas besoin de le dire, ils savent. Ils savent que quand ils vont à quelque part, c'est un réflexe avant d'aller voir le prix des hôtels. Ils commencent par voir s'ils connaissent quelqu'un dans la ville pour aller coucher. C'est comme ça là. Fait que des fois, tu trouves ça drôle. Puis des fois, tu te dis « ça n'a pas de bon sens si le monde savait ça ». Puis tu sais, il y a un côté « si le monde savait ça », mais qui… Tu sais, ça se nourrit parce que ça fait aussi partie de la légende du devoir. Tu sais, il y a qu'aux devoirs où on peut… Tu sais, moi, j'ai des journalistes qui… Bon, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, là, mais qui… Ils sont déjà allés courir des événements sur le pouce, là. Bon, ça, ça fait quand même plusieurs années de ça. Ou encore, Dieu sait que nos concurrents, peut-être que leurs boss ne le savent pas, mais mon Dieu qu'ils ont… qu'ils ont assumé les frais de transport du devoir. Tu sais, parce qu'il y avait… Tu sais, parce que quand tu deviens sur un événement de presse, évidemment, les journées, ça ne sera pas des concurrents, des journaux concurrents, des médias concurrents. Tout le monde est chum, là. Fait qu'ils donnent des livres au devoir. On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, le devoir. Alors, des… Tu sais, je ne sais pas. Je pense à une campagne électorale. La dernière campagne fédérale, ça coûte extrêmement cher qu'ils suivent des campagnes électorales. Et au niveau fédéral, comme ça inclut l'avion, nous, les devoirs, on n'a pas les moyens d'embarquer sur les avions. Alors, j'avais une journaliste à un moment donné qui avait vu que M. Ignatieff passait beaucoup de jours à Toronto. Elle a décidé, donc, d'aller à Toronto. Déjà, ce n'est pas trop loin d'Ottawa, ce n'est pas assez fait. Puis, je pense qu'elle connaissait quelqu'un à Toronto. Et elle a barguené avec un chauffeur de taxi pour… Parce que si… Elle ne pouvait pas embarquer dans l'autobus parce que ça coûtait trop cher. On avait… Tu sais, c'est des combos d'autobus-avions. En tout cas, on n'était pas là. Bon. Fait qu'elle allait dans l'autoruche, un chauffeur d'autobus, elle y a négocié ça. Puis, elle nous a coûté pas cher, pas cher. Puis, on ne suivit pas. Le taxi suivait l'autobus de M. Ignatieff parce qu'on n'avait pas les moyens d'être dans l'autobus de M. Ignatieff. Bon, c'était très drôle parce que ma journaliste, elle est redoutable en négociation. Au bout du compte, le pauvre chauffeur s'est fait avoir parce que s'il avait fallu qu'il mette vraiment le meter, il se faisait… Bon. Il était pas… Il a perdu de l'argent pour le rhum. Mais c'est ça, travailler au devoir. Fait qu'après, quand t'arrives les parties de Noël, c'est bien… c'est très drôle parce qu'on a beaucoup d'anecdotes à raconter. Mais il faut accepter, il faut trouver ça sympathique de travailler comme ça. C'est vrai qu'il y en a des chevaux qui trouvent ça trop lourd. Mais ça fait en sorte que ça… Soit t'aimes pas ça, tu pars, soit t'embarques puis t'en ris parce que si t'as pas d'humour, puis que là, après ça, tu te ramasses avec tes collègues de Radio-Canada, par exemple. En disant « Mon Dieu Seigneur, tu sais qu'on fait pic-pic ». Mais pourtant, peut-être que je pourrais terminer avec ça. C'est une anecdote qui commence à dater de plusieurs années. Mais ma collègue Kathleen Lévesque, championne enquêteuse au devoir et je dirais au Québec, elle m'en donnait sur une conférence de presse où, bon, à partir d'une histoire, d'un scoop qu'elle avait eu, qui était en manchette du journal, et puis en attendant que la personne incriminée apparaisse à la conférence de presse, tout le monde est en train de s'échanger ses cellulaires, dernier modèle. On n'en était pas encore au Blackberry, là. Mais bon, donc, ouais, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Puis il y en a un jeune qui dit, en tout cas, moi… Là, Kathleen dit « Ah ben moi, j'en ai pas. Au devoir, on n'a pas notre cellulaire, c'est encore vrai. Aujourd'hui, les journalistes ne sont pas tous équipés cellulaire. » Donc, elle va dire ça. Et le jeune de lui dire « Mais mon Dieu, moi je comprends pas toujours comment on peut faire du journaliste en cellulaire. » Et elle de lui dire « Mais c'est parce que c'est à cause de ma nouvelle que nous sommes tous ici ce matin. » Alors, ça avait eu son petit effet. Alors, ça empêche pas de faire un bon travail, mais c'est plus demandant pour les journalistes. Ça en demande plus. Mais en tout cas, pour le moment, il y en a encore une gang qui ont l'air à être prêts à se laisser exploiter. Ca a saut percevoir. Ca a sauté « Loney de